... Ok, donc, résumé de la situation, vous vous êtes débarrassé de toutes les forces potentiellement présentes que vous avez repérées. La caméra, quant à elle, est constamment sur vous, elle, elle n'a pas arrêté de vous fixer, elle est encore avec sa lumière rouge clignotante. Et les alentours ont l'air calme. Est-ce qu'on tire sur de la caméra, chef, pour la désactiver ? C'est ce que je pensais, je me disais, quitte à être opéré, autant à bouger pour ne pas utiliser d'images de nous. D'accord. Bon, ils en auront, mais après... Oui, mais là, au moins, ils ne se donneront plus, ils seront un aveugle à l'extérieur. Donc, ouais, ça ne sera pas déconnant de tirer à la caméra. Ok, qui s'en charge ? Bah, Miko ? On fait un concours de tir ? Ouais, alors, Ask, vous êtes sûr qu'il participe ou pas ? Euh... Non, mais il est trop loin. Je regarde le deck, j'ai dit que le meilleur deck, le PR d'un payera à sa tournée ou messe. Ok. J'espère que tu as tes sous sur toi, Ask. Paré relevé. Ouais, j'ai tenté. Oh, le karma ! Quand le karma, ça bat, 93. Bon, allez, on va dire que c'est parce que la caméra est toute petite. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous mettre un malus, mais toi, on va dire que toi, je ne te l'aurais pas mis parce que tu es proche. Par contre, bah, Miko, tu vas tester, j'imagine. Tu es tenté ? Bah oui. Bon, toi, je ne vais pas te le battre non plus parce que tu es censé être un peu le tireur d'élite. Ouais, voilà, on va dire que toi, hein, faut que tu te fasses honneur à toi-même. Par contre, Ask, si tu veux le tenter, si Miko y rate, bon, ce sera un peu la dernière roue du carrosse. Je te laisse faire ton zd. C'est Miko. Allez, c'est parti. 39. Heureusement que Miko est parmi nous ce soir, hein. Ouais. Ça va, je relève le niveau, hein. C'est clair. Bon, mais je ne sais pas. Alors, tu vas... Ouais, tu ne vas pas forcément... Non, non, tu ne vas pas faire de jet de touche, hein. C'est pas... Tu la déglingues. C'est un one-shot. Ouais, c'est un one-shot. La caméra est hors service. Et là, sur ce, je regarde mon chef. Tu n'oublieras pas de payer la tournée. Au moment même où tu as détruit la caméra, Miko, vous avez un grésillement, un horrible larsen instantané qui arrive dans vos casques respectifs. Ça ne dure pas longtemps, ça dure vraiment une demi-seconde. Ça vous déglingue les oreilles. Donc, vous allez tous prendre un malus de... Comment on appelle ça ? De désorientation. Ce qui veut dire que les prochaines actions que vous allez faire, selon ce que vous allez faire, vous allez avoir un malus de 30%. D'accord. Et le scanner d'ID est désactivé. Du coup, pour le réflexe, moi, je retire mon casque. Si c'est au niveau des radios que ça se fait... En fait, vous constatez, après ça, vous constatez que toute votre interface de casque, sur laquelle certaines informations peuvent s'afficher, éventuellement des données informatiques, des messages ou quoi que ce soit, tout est désactivé. Les autres, vous faites pareil ou vous gardez vos casques ? Non, je garde mon casque de protection. D'accord. Bye. Et Ask aussi. D'accord. Il n'y a que Iden qui n'a pas froid aux yeux. Je suis mis Emmanuel Coiffure. C'est ça. Hein, justement, je me suis fait mon processing ce matin. Et oh, oui, c'est une... Quand même, c'est un sergent de l'armée par là. C'est clair, la crédibilité rabaissante. C'est quoi, c'est réflexion misogyne ? Des gens qui sont un génophobe ? Alors, ce n'est pas misogyne, d'abord, c'est nabilisme. Non, mais allo, quoi ? Il y a du problème, mais allo ? Allo ? Non, mais allo, quoi ? Non, mais t'es d'un inferno, tu mets ton casque. Non, mais allo, quoi ? C'est pas tendance du tout. Ah, non, du tout. Allez, je vous redonne la parole. Dites-moi ce que vous faites, s'il vous plaît. On va aller à le bunker, hein ? Moi, je fais un propos de fouiller le bunker. Inspection du bunker. On est à côté, on est arrivé aussi. On n'est jamais arrivé aussi loin, absolument. Est-ce qu'on peut fouiller le garde qui est juste à l'entrée ? Bien sûr, tu peux. S'il n'y a pas un datapad, une clé numérique, une carte, ou... Ouais, tu le fouilles. Alors, je ne te fais pas faire de jet de dés. Bon, il a son arme, il a des tickets du jeu de sa bague dans la poche, quelques crédits dans l'autre, et puis son équipement militaire de base, mais aucun document, aucun objet qui ne pourrait vous être visiblement utile. D'accord. Du coup, j'en vois un d'aide, mais tu fais quoi, là ? En l'armée, tu ne te payes pas assez ? L'un port n'est pas assez généreux avec toi ? C'est que j'ai peur de ne pas avoir ma tournée au Metz. Parce que Iden est rade, hein. C'est aussi que si je marque un rapport, c'est la courbe martielle. En plus, de l'argent rebelle. Bon, après, de l'argent rebelle, c'est les mêmes que les vôtres. Ouais, mais c'est un principe. Depuis quand Iden est à cheval sur les principes, en fait ? Quand tu connais le background et que tu sais qu'elle a un petit faible, malgré tout, pour Miko, elle peut le laisser faire. Bon, après, je dis ça. Si on fait ça un jeu de... Sinon, on peut le faire au jeu de social. On n'a jamais utilisé le jeu de social. Bah, vous pouvez le faire entre vous, il n'y a pas de problème. Quoi ? Tu veux piquer ce que j'ai piqué ? Sachant que... Alors... Je vais dire, en plus, tu ne peux rien avoir un bonus de leadership et tout. Non, non, mais... J'essaie, tu vois, de prendre ma ceinture un peu supérieure, là, les épaules pas derrière, un peu, tu vois. Alors, vu que là, vous êtes dans un roleplay où les joueurs sont présents, bah, étant donné cet échec critique magistral, que décides-tu de faire, Miko ? Ou de dire ? Bah, que tu veux me dénoncer alors que tu as voulu me piquer les crédits ? Non, je ne pouvais pas te les piquer, je fais interdit de l'éprême. Ah ! Et bah, je joue quand même pour les voler. Ah, voilà. Et pendant que tu tournes la tête, je les prends. En plus, voilà, il me regarde, là, en plus, je l'imagine, la scène, il me regarde avec ses petits yeux doux, là, exactement. Il te fait un petit sourire au coin, il te fait un petit sourire au coin de l'air de dire, bon, tu retenteras la prochaine fois ton leadership, parce que là, c'est pas terrible. Ça repassera pour ce coup-là. Vous voulez continuer ou on avance ? Non, on va peut-être avancer. Vu l'on regarde comme ça, je peux rien te recuser, t'es ? Ok. Vous êtes donc devant ce bunker qui, bah, est clairement fermé devant vous. Une porte qui semble relativement blindée, quand même, bien blindée. C'est un acier assez épais, visiblement, de ce que vous connaissez des différents bunkers que vous avez eu l'occasion de découvrir. Vous avez la console qui se trouve, donc, juste à côté de Ask, ici même, qui est accessible, et qui possède un clavier numérique, ainsi qu'un espace qui sert à insérer une éventuelle carte magnétique. Alors, est-ce que j'ai de quoi la pirater dans mon équipement ? En insérant... Une carte magnétique sur le soldat ? Non, pas de carte magnétique sur le soldat. Juste des jetons, t'es crée. Il dédie 5 à... Ouais. Qu'est-ce que c'est une petite pincette, là ? Écoute, je vais quand même faire confiance à d'elle pour faire quelque chose, parce qu'il a essayé de pirater une caméra. Ouais, c'est la faute. Il a eu mal. Il n'y a pas de bonus. Miko, tu peux tenter si tu veux, mais tu n'as pas d'équipement qui te rajoutera un bonus. Tu auras juste, je crois, c'est ta compétence de base. 50%. Voilà, qui te rajoute 25% à tes 50% de mental, je crois, c'est ça ? Ouais, quoi que... Oui, comme je n'ai pas l'équipement nécessaire, je n'ai pas le bonus. Non. Ok. Alors, attends. Avant de... Déjà, tu vas le faire ou pas ? Bon, oui. Ou est-ce qu'on est assez prêt pour aller fouiller les autres cadavres ? Clairement, les autres cadavres, ils sont à perpète ou bien. Ils sont un peu à perpète. C'est vrai, vas-y. On n'a pas une connerie prie, là. Tu vas faire un premier jet de dé à 60... Pas 75 de base, vas-y. Ça passe. Cependant, tu n'arrives absolument pas à déchiffrer quoi que ce soit puisque tu te heurtes à une sécurité, cette fois-ci, de niveau 4. D'accord. Je ne suis pas équipé pour. C'est ce que tu m'as dit aussi. Sauf que ce n'était pas dans ce contexte. Du coup, oui, on va voir les autres cadavres s'il y a des cartes de taxi. D'accord. Je me place près du droïd. D'accord. Ask, tu vas te placer où ? Je vais rester sur place. Ok, tu restes. Je vais surveiller l'entrée du bunker. D'accord. Ok, tu restes exactement au même endroit ? Oui, devant la console. Je vais commencer par Iden pour la fouille. Oui, alors juste avant, je laisse des bis du bunker aussi pour couvrir un scanner. Et il reste un coup de scanner. Il est désactivé son scanner, tu ne peux pas l'activer. Il est complètement inutilisable. Bon, je fouille alors. D'accord. Tu le fouilles, donc pas de jet-de-day encore une fois. C'est une fouille tout à fait banale, pas besoin de faire un jet-de-day. Tu ne vas pas tomber sur un oursin dans la poche. Bah, tu tombes sur absolument rien. On va aller voir l'autre. Pas l'un que Miko pirate le droïde. Je te déplace vers l'autre et on va faire Miko. Donc du coup, je pirate le droïde. Ok, je te laisse faire ton jet de piratage. Le piratage sont 15. Oh ! 78, c'est dommage. C'était pas loin. C'était pas loin. Bon, bah, tu... T'as ton datapad qui te sert à rentrer, on va dire, dans le système qui bug. Comme l'autre fois. Tu lui mets un petit coup sur le côté, en mode, « Arréveille-toi, mec ! » J'ai mis des piles, pourtant. Et ouais, pourtant, j'ai rechargé. Ah, mais c'est quoi ? Un truc, les cookies, les spams, c'est pas pratique. On va rester au même endroit. Ok, on revient sur Idem. Euh, bah, je fouillasse. Allez, tu vas me faire un jet de D cette fois-ci. Il va faire un jet de... Un jet à... Ouais, à 60%. 84. Pourquoi ? Il faisait mal des jets de D ? Bah, parce que, bon, à bout d'un moment, les fouilles, ça va bien, mais c'était pour voir si, éventuellement, vous aviez de la chance. Tu sens que la carte d'accès est pas très loin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bah, tu... T'es là, à côté, tu fais... Non, mais je prends le temps de me fouiller, limite, de me fouiller partout, quoi. Je prends mon temps, là. Eh bien, malheureusement, même malgré ta minutie, tu ne trouves rien non plus sur ce soldat-là. Ask, toujours rien ? Tu fais le guet ou tu prends l'initiative ? De quelque chose ? Non, non, je reste là-haut. Je reste... Je colmate. Je fais une petite sieste, chef. Il récupère de cette chute, en fait. Du coup, je lui ai dit « Bah, écoute, tu retournes en bunker, on va dire qu'on a une solution... » « Bah, je vais essayer de repirater le droïde, moi. » « Bah, en attendant, je vais fouiller les caisses. » Tu vas fouiller les caisses, d'accord. Parce que, oui, en effet, il y a des caisses, juste là. Ouais, j'aurais pu faire ça, ouais, c'est là, juste à côté. Maintenant, pas loin de toi, si tu veux, Ask. Est-ce qu'elles sont sur le bord du bunker ? Tu vas aller fouiller les caisses, Iden. Ask, si tu veux, je te donne l'initiative pour le faire, là, si tu veux. Allez, c'est parti. Tu ouvres la première caisse. Alors, tu vas faire un GD, non pas pour savoir si tu arrives à ouvrir la caisse. Parce que la caisse s'ouvre. Mais tu vas faire un GD pour voir si tu as de la chance avec ce que tu trouves dedans ou pas. Tu fais affaire un GD à 50%. Si tu y arrives, voilà, tu pourras peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Si tu n'y arrives pas, tu pourras rien d'intéressant. Ça ouvre. Tu trouves une grenade au fond de la caisse. Ça, c'est bien. Ça me plaît. On va passer à Miko. Donc, du coup, je retente mon piratage. Ouais. Est-ce que mon chef pourrait m'encourager, s'il vous plaît ? S'il est... Ah, c'est quand même ça. Ah, oui, je t'encourage. 92, c'est raté. C'est raté. Ça y est, c'est reparti. Ouais, ouais, ouais. Ben, non, décidément, t'as pas du bug. J'ai envie. Car n'est pas du... N'est pas du... Mon ami. Iden, tu vas fouiller une caisse ? Ouais. Tu vas faire comme pour Ask. 50%. 20. Tu trouves un plan ? Ah. Donc, le même plan que celui que vous, vous avez en... en affichage, d'accord ? Donc, le plan de la map aérienne. Ouais. Vous avez exactement le même plan. À ceci près, qu'il y a quand même deux espèces de croix rouges. Enfin, non, des ronds rouges qui sont faits là. D'accord, ouais. Et un rond rouge qui entoure une espèce de trappe en bas à gauche. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il y a deux entrées, sûrement, et qu'on va aller là-bas. Écoute, je partage l'info aux autres via le com. Soit on teste... Écoute, on teste d'abord peut-être le sas, au pire des cas, on fait péter le bunker. Allez. On va quand même essayer de faire la manière douce, puisque là, on s'en sort assez bien. si on peut récupérer la installation après. Ouais. C'est bien. Bon constat général. Moi, avant de bouger, je veux pirater mon droïde, quoi. Prends-le, le droïde. Graf, tu le portes sur les épaules, tu fais bon, je le ferai plus tard. Je le remène. Je le ferai après manger. Alors, juste, Ask et Iden, vous faites quoi ? On va se diriger vers l'installation en bas. D'accord, je vous laisse vous y mettre directement. Il n'y aura rien qui va vous y empêcher. Peut-être Miko qui va nous faire exposer le droïde. Avec un échec critique. Exactement. Allez, fais nous rêver. Il nous fait un petit gel. Ça sentait quand même. C'est bien. D'accord, tu cherches les informations éventuelles au sujet d'une carte magnétique. Alors, tu tombes sur un paragraphe. Il faut que je retrouve le nom. Attends, je cherche un nom. Tu tombes sur un paragraphe qui t'interpelle et qui est écrit qui concerne justement les systèmes de sécurité de la base. Tu arrives à déchiffrer ce morceau-là. Le reste est crypté encore pour l'instant. Et ce morceau-là dit que les cartes magnétiques ne sont réservées qu'aux gradés dans cette station rebelle. et en l'occurrence, l'un des deux badges de cette station a été fourni à un certain sergent sergent l'orel. L'orel. Ouais. L-O-R-E-L. Et l'autre, potentiellement, ce serait hardy pour la blague. Par exemple, je vous dis l'orel et vous me répondez hardy. Hardy. Voilà. J'hésitais à la sortir. Le plus c'est que c'est pas volontaire. Allez, on va avoir un sergent l'orel et un sergent hardy. C'est parti. Oh là là. Ok, très bien. C'est pas très Star Wars mais ça ira. Voilà, on est là pour délirer. Allez, on va dire ça. Voilà, donc tu as appris que un badge était uniquement décerné au gradé de la base et l'un d'entre eux, le sergent l'orel, possède un badge. D'accord. Et donc, il reste toute une partie qui est cryptée. Voilà, le reste de ce paragraphe est crypté. Donc, j'ai tout téléchargé sur mon datapad. Ouais. Ça marche. Les amis, je vous laisse à ce que c'est bon. Iden, tu te laisses te déplacer vers le bas. Est-ce que Idedi, je te suis ou pas ? Bah, oui, oui, oui. D'ailleurs, je vais juste tenter de le réparer sur un jeu de mental. Oui, oui, il me semble. Comme on ne l'a pas utilisé, je ne me rappelle plus trop comment je l'ai vu. Il déguise LHS une première fois, il peut être réparé avec un jeu de mental. Ouais, mais là, il a tous ses points de vie, donc tu n'en as pas besoin. Ah oui, c'est pas. Pour son scanner. Pour son scanner. Pour le. Tu as combien en mental, toi ? 65. Tu as, tu, alors, je te laisse le choix, soit tu t'appliques un malus de 30%, soit tu laisses Miko faire, mais Miko, il aura aussi un malus de 30%. J'ai pas la même étiche de mental, ça ? Il va avoir un malus de 20%, Miko. Ouais. Bon, Miko, on regarde mon droïd. Ça dépend, t'as des crédits ? Ça, c'est 99% d'être tout à l'heure, ça. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, compétence 75, moins 20, c'est ça ? Donc 55. Ouais. Pour pouvoir le réactiver. Pour pouvoir réactiver le scan. Et encore, attends, 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 fais pas ton geste, s'il te plaît. Parce qu'en fait, j'étais un peu trop sympa étant donné le pourquoi, du comment. Non, non, mais c'est vrai, parce que par rapport à l'explication que j'ai en tête en tant qu'AMG, du pourquoi il n'a plus de scanner, c'est un peu trop gentil, 20%. Tu vas faire un GA40. Oh, il est comment, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il est bon, Miko, ce soir ? Oh, c'est bon. Tu parviens à réactiver le scanner du Dayd10. Merci, Miko. C'est un peu de rien. Par contre, ma promotion. Par contre, tu l'actives là, ton scan ou pas ? Oui, si j'ai le temps de l'activer, oui. Oui, tu as le temps, tu as le temps. Par contre, son rayon d'action du scan est diminué. Il va rentrer dans le bâtiment, donc je me dis que l'espace sera frais donné. Vous êtes à côté de la trappe qui a l'air d'être fermé avec ce volant métallique là, un peu comme dans les sous-marins. Vous avez une console exactement le même style de console que devant le bunker avec un pavé numérique et un emplacement pour une carte magnétique. Donc du coup, j'analyse la console. Tu l'analyses, c'est-à-dire ? Je vais voir si je peux y accéder, s'il y a le même niveau de protection que l'autre. Pour l'instant, tu veux juste tester ce niveau de sécurité, c'est ça ? Oui, je me renseigner sur le niveau de sécurité. D'accord. Bon, tu fais un jeu normal. Pas de malus. Tu dois ajouter des trucs. Tu peux... 34 large. Tu conseils donc que la console est à un niveau de sécurité de niveau 3. D'accord. Donc comme l'antenne. Comme l'antenne. Ok. Est-ce que du coup, il y a toujours besoin d'une carte pour y accéder, avec ses déchets ? Tu vois qu'il y a un espace, en tout cas pour une carte magnétique, il y a un pavé numérique, donc des chiffres de 1 à 9 avec le 0 en dessous, et un truc comme un clavier de téléphone avec l'étoile, le dièse, etc. Et c'est tout. Et de quoi te brancher dessus. Ok. Donc du coup, avec un point d'action, je voudrais décrypiter le reste des données que j'ai volé sur le droïd. D'accord. Pour savoir ce qu'il reste dans les derniers paragraphs. Eh bien, je vais te laisser faire un jet normal aussi. Bon, large. Large. Tu parviens à décrypter un passage qui indique des chiffres. Donc tu sais que tu décryptes on va dire un total de 6 chiffres. Tu ne sais pas encore si ces chiffres sont faits pour cet endroit-là ou pour devant le bunker. D'accord ? Ça c'est juste à titre informatif. Tu as les 3 premiers chiffres qui sont affichés, qui sont le 2, le 3 et le 7. Et les 3 chiffres suivants sont des X. D'accord. C'est crypté ou c'est censuré ? C'est... C'est censuré. D'accord. Les deux autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Écoute, ce n'est pas du tout d'un manche d'action. Donc à part le couvrir et observer, c'est pas fait autour de nous. Moi, j'aurais une question pour Aske en holocop. Oui. Est-ce que la porte du bunker, tu peux la faire sauter ou elle serait aussi résistante enfin, là où on est, ou elle serait aussi résistante que l'autre bunker ? J'y ai pensé tout à l'heure. Maintenant, j'ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur et que ça casse le matériel à l'intérieur. Si, par exemple, c'est des munitions qu'on pourrait servir pour plus tard... Déjà, ça, c'est déjà une super bonne analyse de ta part, Aske, puisqu'en effet, ça peut avoir des dommages étant donné que vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Et d'autant plus, je précise pour Aske que d'après ses connaissances, il constate, il voit quand même, il analyse quand même que le matériau utilisé pour construire cette trappe est moins résistant que le blindage de l'entrée du bunker. D'accord, ok. D'accord. Après, le truc, c'est qu'il peut y avoir un ennemi caché derrière en dessous, un droïde sentinelle et que, par exemple, la déflagration de l'explosion fasse perdre quelques points de vie. Mais, vu qu'on ne sait pas, ça va être au chef de prendre la décision, je pense. Après, on est d'accord, il n'y a toujours pas de renfort en vue ou autre. Vous allez me faire un jet de perception tous les trois, s'il vous plaît. Ah oui. Sur du... Ouais, c'est votre jet de mental normal. 65. Moi, c'est bon. Un mental, c'est bon. Parce que c'est 55 et moi, c'est 50. Et donc, tout le monde... Il n'y a que Jérôme qui a réussi. Il n'y a que Jérôme qui a réussi, d'accord. Ah, il n'y a plus moi, après. Pour une fois, ça change. Étant donné l'endroit où tu te situes, Jérôme, ce ne sera pas suffisant. OK. Bon, bah, vous ne percevez rien de particulier. Il est dit qu'il ne scanne rien. De là où il est, il ne scanne rien. Bon, bah, il ne le place un, je ne sais pas, moi, un peu mieux... Bah, dis-moi là où tu veux le placer. Il n'y a pas là, au-dessus du... OK. Donc là, je l'accepte, c'est pas trop loin. Alors, il ne scanne rien en termes de... Bah, pour capter quelque chose de particulier. Par contre, l'idée dit s'il n'est pas aveugle non plus. Donc, est-ce que tu peux quand même... Il faut remplir. Est-ce que Jérôme, tu peux me faire un jet de perception sur du 50 avec l'idée 10 ? 55 ? Bon, c'est pas grave. Il repère des mouvements ennemis sortant du bunker. Mais, il est dans l'incapacité, car trop loin, de définir quel type d'unité sont sorties du bunker. Du coup, j'irais bien pirater le premier droïd qui est juste à côté, au-dessus du volcan. Voir si je ne peux pas découvrir la suite du code d'entrée. D'accord. Ouais, écoute... un coup de moi entre en position avec Aske pour te couvrir en arrêt de guérienter, un caractère, pour prendre de la hauteur. Alors, une question. Est-ce que je vais au plus proche, au-dessus du volcan, comme on sait qu'il y a quelque chose qui arrive du bunker, ou est-ce que je vais faire d'abord celui qui est un peu plus éloigné de l'autre côté du pont ? Moi, j'aurais fait celui du volcan, je pense. Celui du volcan ? Au moins, il est un peu qu'un coup vert, quoi. Un peu plus efficacement. Donc, je me rapproche du droïde pour le pirater. Ok. Aske et Ided, je vous laisse passer vos pions pour que je puisse mettre vos figurines en conséquence. Du coup, on va se mettre sur le trapère. D'accord. Je vous fais pas faire de jet d'air à ce que je vous disais l'autre fois. C'est bon. Je vous l'accorde. C'est là où j'étais, comme ça, je surveille on sait jamais s'il attrape le sud. Enfin, ou la trappe à l'est du volcan en activité. Ok. En direction du deuxième droïde, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Miko, tu es au pied du droïde ? Je suis en position. Je te laisse faire ton jet de piratage. Je sors mon data pad, je me branche dessus. Je le pirate. Très bien. Donc, à la recherche de données concernant le code d'entrée, si je trouve quelque chose. Ok. Juste par principe, tu vas me faire un jet supplémentaire sur 90%. Très bien. Tu trouves donc les chiffres 2, 3, 7 que tu avais déjà et les trois chiffres suivants. Donc, 2, 3, 7, 9, 8, 9. Ok. Encore une fois, je précise, mais c'est juste à titre de précision. Tu ne sais pas si c'est le code pour ici. Voilà. D'accord. Ok. j'informe par Holocom. Du coup, il fonctionnait encore dans Holocom ou pas ? Non. Ok. Tout ce qui est électronique ne fonctionne plus, à l'exception d'idées disques qui a été réparé partiellement. Donc, du coup, je me rapproche de la console centrale en signe que j'ai trouvé un code. D'accord. Du coup, pendant qu'il fait tout ça, vu que Edilis, il a quand même un peu signalé la présence d'ennemis, j'essaie quand même de les observer pour voir quand même si j'arrive à percevoir quelque chose. Ok. Tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît ? Un petit bonus vu que je sais vers où regarder. Ouais, et puis ouais, je te donne un petit bonus de 10%. Bon. 52. Tu observes donc des troupes qui sortent du bunker en marchant. D'accord ? Elles ne sont pas en mode... Elles sont en alerte, on va dire, dans leur comportement mais pas dans leur vitesse de déplacement. Et il y a en particulier deux unités de soldats qui t'interpellent. Donc déjà, tu vois en premier ces deux-là. Ok. Et ensuite, tu vois qu'il y en a deux qui sont en l'air avec des jetpacks et un troisième à leur pied équipé d'une arme lourde. Lourdement armée. Euh... couvre-le-ciel. Est-ce que d'elle tu peux aller faire un risque fort ? Je tente de rentrer le code. D'accord. Alors, tu tapes le code. Ouais. Tu fais un G... Non, 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 parce que tu as juste à taper. Je pense que tu sais taper sur un cabinet numérique. J'ai du code. Et pas besoin de faire quoi que ce soit comme j'ai. Vous entendez un clich. Oh. Chef, la trappe était verrouillée. Question pour... Au niveau des expositions qu'elle se déclenche uniquement avec le détonateur ou est-ce que ça peut se déclencher au mouvement ? Détonateur. Donc on ne peut pas par exemple piéger la trappe derrière nous ? Non. Bah, vous pouvez en déposant le détonateur mais vous devrez le faire manuellement. Sauf, je vais vous accorder éventuellement une petite chose, sauf si Miko arrive à le bidouiller. Ouais, on va prendre le temps il va être trop vite sur nous et le jet de patte. Non, non, non. Barrons-nous, cachons-nous d'un truc. Par contre, on peut estimer on rentre et je bidouille quelque chose pour piéger l'entrée. Ouais, ou pour la garde des verrouillés pour faire des points. Par contre, vite fait, je demande à Edith de revenir sur moi pour qu'il vienne en mode sac à dos. D'accord. Donc tu désactives Edith. Sac à dos, sac à dos. Donc je l'enlève tout à l'heure. Je le retire du plateau. Avec des petites couettes, c'est vrai que ça fait très d'horreur. En plus, je ne veux pas dire, j'ai le droit et j'ai le droit de sac à dos et c'est moi qui ai la carte. C'est moi, Dora l'exploratrice. Ah, parce que c'est Babouche et Nico, c'est Peter. On voit que Jérôme, il s'ennuie le dimanche. Il connaît même les gens des persos et tout. Ouais, Ouais, ça fera un bon titre pour ma vidéo sur cet épisode-là en route avec Dora l'exploratrice. J'avoue, j'ai regardé le film qu'ils ont fait. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait un film. Ah ouais, franchement, j'ai le vu aussi. J'ai le vu pour aller, franchement, il y a des trucs. La trappe étant ouverte, les amis, j'aimerais juste savoir ce que vous faites, du coup. On râle et on ferme derrière nous. Est-ce que tu veux pas envoyer Idédit sans repérage ? Non, bah écoute, là, je pense qu'on n'en a pas le temps. Il y a quand même deux jetpacks, ça va pas tarder. Sachant que les mecs, ils se sont déplacés. Voilà. Là, je viens de dire, on va pas prendre le temps de s'amuser. C'est nouveau-là, vraiment tout ça. Grosso modo, ils se déplacent là. Non, là, on râle, on verrouille derrière nous et c'est de l'aventure. là, c'est parti en mode d'Iden. On laisse peut-être passer Monsieur Muscle d'abord. Donc, vous rentrez par l'écoutille, on va dire ? Oui. Vous ouvrez l'écoutille. Donc là, actuellement, il n'y a rien, mais c'est normal. Non, mais du coup, je vais faire une transition et vous me laissez juste une petite seconde parce qu'il faut que je sorte du coup la pièce dans laquelle vous allez arriver. Donc là, vous arrivez par ici. Donc ça, c'est l'échelle qui mène en fait à l'extérieur, d'accord ? Voilà. Donc vous arrivez dans cette pièce-là, je considère que je considère que vous êtes dedans. Pas besoin de faire de jet, de quoi que ce soit, personne ne s'y trouve. vous arrivez dans une salle avec un bruit assez assourdissant que vous entendez quand vous descendez. Une fois que vous avez refermé la trappe derrière vous, une fois la trappe refermée étant tous arrivés en bas, le casque de Aske et de Miko se réactivent. Tout ce qui est électronique se remet à fonctionner comme il faut. Et vous arrivez donc dans une espèce de salle des machines avec une console juste ici, le bruit assourdissant vient des machines qui sont juste derrière et vous avez donc un panneau ici électronique. Ici, vous avez une porte si je ne me trompe pas ici qui est fermée. Ok ? Juste à côté du panneau de commande. Et vous n'êtes donc que tous les trois dans cette salle assourdissante avec des ennemis à la surface et du coup la suite de la mission qui s'annonce un peu particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada